Hello les plumes, cette semaine c'est mon tour de présenter une recommandation de livre et j'ai choisi un livre suédois Le gang des dentiers fait sauter la banque de Katharina Ingelman-Sundberg donc c'est le deuxième tome, il y a un premier tome qui est comment braquer une banque sans perdre son dentier et je vous montre le deuxième tome, donc ils peuvent se lire de façon indépendante dans tous les cas je n'ai lu que celui-ci, j'ai pas lu le premier, apparemment il est très bien donc à mon avis je vais me l'acheter pour pouvoir le lire cet été dans tous les cas le deuxième m'avait beaucoup plu lorsque je l'avais lu et ça raconte l'histoire d'un groupe de retraités donc Martha, Stina, Anna, Greta, le génie et le râteau le génie et le râteau sont des surnoms bien évidemment qui vivent ensemble ils vivaient apparemment dans le premier dans une maison de retraite là ils vivent ensemble dans une maison et ils s'apprêtent à braquer une banque voilà donc on imagine alors c'est vraiment avec beaucoup d'humour qu'on découvre et beaucoup d'émotion aussi qu'on découvre ces retraités et donc on suit leur périple dans la préparation de leur braquage avec leur déambulateur, les pièges à chien il y a une espèce de piège à chien aussi mais l'argent après a disparu et en même temps on a une bande de bikers qui veulent s'en prendre à ce groupe de retraités c'est vraiment, on passe d'action en action et on rit vraiment il y a des situations qui sont très très drôles et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans vous dévoiler parce que j'essaye de choisir justement sans dévoiler un petit peu le livre donc ce qu'ils cherchent à braquer oui je ne vous ai pas indiqué c'est une bijouterie j'imagine que dans le premier c'est une banque puisque c'est dans le titre mais dans celui-ci c'est dans le deuxième tome c'est une bijouterie donc vraiment des retraités voleurs et notamment comment ils vont pouvoir se défaire je vous parlais d'un piège à chien mais se défaire des chiens des convoyeurs enfin bref il y a une ribambelle d'action qui se passe et on rit tout du long donc c'est vraiment une lecture c'est pas une lecture j'ai envie de dire c'est pas sérieux comme vous l'avez compris mais je dirais que c'est plutôt une lecture pour l'été quelque chose qui va nous permettre de rire un petit peu et de se descendre vraiment c'est une lecture détente pas du tout dans le style sérieux ni on ne cherche pas une plume extraordinaire enfin moi je n'ai pas trouvé que la plume était vraiment haut de gamme comme par exemple un Joël Dicker où il y a vraiment une intrigue qui est extrêmement compliquée complexe et j'ai parlé de Joël Dicker il y a quelques semaines notamment de son dernier livre donc là on n'est pas du tout là-dessus c'est vraiment un livre détente cette auteure suédoise est apparemment très connue moi je ne la connaissais pas du tout avant de lire son livre mais c'est un auteur à succès apparemment en Suède donc je vais aller regarder outre le fait que j'achèterais le premier pour le lire quand même je sais qu'elle en a sorti d'autres aussi après toujours sur le gang des dentiers déjà rien que le nom c'est assez drôle donc elle en a sorti après donc je ne sais pas ce que ça a donné j'irai voir les critiques mais dans tous les cas elle ne sait pas ses premières oeuvres donc c'est quand même une auteure qui est aguerrie et qui a apparemment trouvé son style et petit fait assez marrant ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout son univers à la base puisqu'elle a été archéologue sous-marin pendant de nombreuses années donc vraiment elle a complètement changé de métier donc c'est assez sympa je trouve de passer ces deux univers qui sont très sympas donc voilà donc c'était pour vous montrer vous montrer un petit peu de littérature suédoise je vous représenterai d'autres livres parce qu'il y en a qui sont peut-être d'un niveau je dirais peut-être au-dessus c'est pas très sympa de dire ça comme ça mais là c'est ce que je disais on est vraiment sur de la détente on n'est pas sur un livre complexe dit complexe mais il y en a il y a beaucoup d'auteurs suédois qui sont extrêmement doués et d'ailleurs on a pu voir des séries et des films suédois enfin de livres suédois qui ont débarqué en France donc c'est qu'il y a de la richesse et puis culturellement parlant je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins nordiques donc voilà ça sera tout pour moi cette semaine n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu soit celui-ci soit un des autres de Katrina Katrina pardon Ingelman Sudberg non compliqué n'hésitez pas à me le dire et sinon bah dites-moi si ça vous intéresse d'avoir d'autres livres d'origine nordique que ce soit suédois norvégien ou autre et de savoir également ceux qui celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés à le lire voilà je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao